Bonjour à tous, c'est Monoxyde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plarium a annoncé une nouvelle série de tournois. En effet, les joueurs avaient la possibilité de voter pour choisir une faction pour pouvoir réaliser un tournoi dans un donjon bien précis. On a le résultat, on va avoir au total 5 tournois qui vont se succéder. On va commencer du coup du 10 au 13 novembre avec le Chevalier du Feu, avec uniquement les démons. Ensuite, nous allons avoir un tournoi avec la spider, avec les champions elfes noirs. On va continuer avec le dragon et les revenants chevaliers. Et on va terminer par le golem avec la faction horde. Je trouve ça bien parce que pour une fois, on a la possibilité de choisir et ça permet notamment de faciliter énormément les runs. Parce que je pense que les joueurs ont été très intelligents parce qu'ils ont choisi des factions qui sont très intéressantes pour pouvoir réussir beaucoup plus facilement ces donjons-là. Je précise, mais cette série de tournois, elle est uniquement à destination des joueurs qui sont late game. Parce qu'un joueur en mid game ou en early game ne pourra pas se permettre de farmer le Chevalier du Feu avec uniquement des démons. En effet, ça ne sert à rien de monter des personnages pour ça. C'est clairement à destination des joueurs qui sont en late game avec déjà plein de personnages qui sont up. Et je trouve ça très intéressant qu'on puisse avoir des contenus bien particuliers pour les joueurs qui sont en late game. Alors bien sûr, je ne connais pas encore les récompenses de ces tournois-là. Des fois, il y en a certains qui ont quand même des belles récompenses. J'espère qu'on aura notamment un éclat du néant sur chaque tournoi. Donc ça, ça pourrait vraiment être très intéressant. Je vous montre rapidement, mais on en a eu un dernièrement. Hop, il est à cet endroit-là. Donc il fallait farmer du golem de glace. Pour ma part, je l'ai fait. Donc on avait quatre factions totales. On avait O'Green, Homme-Lézard, Marcheur de peau et Orc. Pour ma part, j'ai fermé le golem avec uniquement le personnage épique Homme-Lézard Venimage. Avec quatre fous d'une de ces factions-là. Et au final, j'ai investi très peu d'énergie. J'ai dû investir à peu près 2000 d'énergie. J'ai gagné 250 d'énergie. J'ai gagné du coup deux éclats antiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai gagné aussi cette ressource-là. Donc ça, c'est très bien. Le bonus d'XP de trois jours, ça, c'est pas très intéressant. Le bouquin qui donne toujours 500 points en CVC. Et cette récompense-là qui est très intéressante pour la forge. Mais je trouve ça relativement intéressant quand il y a des bonnes récompenses comme ça. Et il y a un autre point que je voulais évoquer qui est plutôt intéressant, je trouve. Parce que, comme vous pouvez le voir, à cet endroit-là, nous avons eu le sondage pour les tournois de factions sur la faction de l'Alliance Corrompue. Et la semaine juste avant, nous avons eu un x10 avec uniquement des personnages de ces factions-là. Donc, si Plarium continue dans cette idée-là, on aura sûrement un x10 qui sera focus uniquement sur les Tellariens. Un x10 uniquement orienté sur le pacte de Galen. Et un autre x10 sur l'Union Niresienne. Donc, on aura peut-être, du coup, certains personnages qui ressortiront avec des tournois qui seront associés. C'est plutôt intéressant parce que si c'est ça, ça nous permet, du coup, d'anticiper un peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Là, on ne connaît pas encore les récompenses. Mais je vous propose de vous montrer un peu les personnages qui peuvent être très intéressants pour pouvoir faire ça. Et je le reprécise, c'est uniquement à destination des joueurs en late game. Donc, on commence avec le chevalier du feu, rejeton démoniaque. Alors, il y a un personnage à partir du moment où on l'a, le run, il va être excessivement simple. C'est Charm. Parce que Charm, c'est aujourd'hui le personnage épique le plus intéressant pour pouvoir faire du chevalier du feu. Avec notamment les trois coups sur le skill 1 et sa réduction de compteur de tour associé. Donc, à partir du moment où un joueur a Charm, il pourra très facilement faire une combinaison au tour. Alors, bien sûr, il y a d'autres personnages intéressants. Une Crutrexa, par exemple, avec ses multi-hits. Peu importe, mais au final, il y a pas mal de personnages qui sont intéressants. Il y aura peut-être Gorloss, du coup, à utiliser. Parce que, notamment, il pose une réduction de défense sur tout le monde. Donc, ça, ça peut être intéressant. On ira rechercher des personnages avec du multi-hit. Il y a Skimphos aussi qui peut être très bien, notamment parce que là, il tape deux fois. Il met une réduction de vitesse. Ça, ça apparente à un chevalier cercle qui est aussi un personnage qui est très intéressant. Mais un joueur pourra facilement, du coup, créer une team Chevalier du Feu 20 à partir du moment où il a une charme. Bien sûr, on pourra aussi mettre certains personnages légendaires. Le deuxième donjon, ce sera la Spider. Je pense que les joueurs qui ont choisi avaient plutôt une optique de faire du speed farm. En effet, il y a déjà des teams qui existent, des anciennes teams, où on partait sur une expect. Alors, pourquoi une expect ? Parce qu'en fait, elle a 100% de chance à cet endroit de poser la réduction de défense. Donc, il n'y a pas de 3%, ce qui peut être dommage parce qu'on peut perdre des runs de PvE. Et de partir, je pense, avec 4 cœurs froids que l'on voit à cet endroit-là. Donc, bien sûr, ce n'est pas une team qui est accessible pour tout le monde. Mais j'imagine qu'il y a des joueurs qui vont partir là-dessus, qui vont ressortir des anciennes teams de l'époque. Sinon, une team qui est plus accessible et qui est un peu moins safe, c'est de partir plutôt avec une Lidja. Parce que là, Lidja va permettre, du coup, d'avoir la réduction de défense et l'affaiblissement. Donc, il y aura besoin de chercher moins de dégâts critiques sur les cœurs froids. Donc, ce sera plus accessible, mais elle a toujours un risque de faire les 3%. Je pense que la Spider va être le donjon le moins accessible pour les joueurs qui sont en late game. Ensuite, on passe au troisième donjon. Donc là, on est sur le dragon. Donc, le dragon qui est le donjon le plus simple sur Red Shadow Legends. Donc déjà, quand on part de ce constat-là, ce sera beaucoup plus simple de le réussir, ce tournoi-là. En plus de ça, on a plusieurs personnages qui solotent, du coup, déjà, le dragon. On a Seigneur Tombow. On a Théodore. Alors, notamment Théodore qui est le personnage PVU du moment. Donc, c'est des excellents champions. Donc, déjà, il y a la possibilité de le faire en solo plus 4 food. Toujours bon à prendre pour les joueurs qui cherchent à faire de la food. Sinon, pour d'autres joueurs, on a des personnages qui sont très intéressants pour pouvoir facilement faire du dragon 20. On va mettre un monstre mal créé qui va contrôler toutes les vagues. On pourra aller chercher une Tilesia, par exemple, pour aller poser la réduction de défense sur tout le monde. Parce que, malheureusement, il n'y a pas, du coup, de personnages, de bons personnages poison en dehors, bien sûr, des légendaires. Donc là, on va plutôt être obligé pour du dragon 20 d'aller chercher des personnages qui tapent fort pour pouvoir tuer le plus rapidement possible le dragon. On ne pourra pas stacker plein de poisons comme avec d'autres personnages, une Vanshee Gelée, par exemple. Mais je ne m'en fais pas trop. Un joueur like game pourra très facilement faire le dragon avec des revenants chevaliers du dragon 20, bien sûr. Et le dernier, on est sur le golem dans la faction des morts vivants. Et là, de la même manière, on a des personnages qui solotent. On a Rotos. J'ai sorti une vidéo il y a plus de deux ans maintenant, je pense. Dessus, Rotos solote le golem. On a aussi Badel Khazar qui solote. On a aussi Roi de la Crypte, Graal, à cet endroit, qui solote aussi. Pour les joueurs qui veulent faire de la food, il y a moyen. Et pour des joueurs qui veulent faire ça de manière un peu plus rapide ou qui n'ont pas ces personnages-là, on peut partir sur une team qui est plus tanky, qui va stacker notamment des poisons sur le golem. On peut imaginer une Banshee Gelée, par exemple. Mais en tout cas, il y a pas mal de possibilités. Un Gorgorab, du coup, qui va réanimer. Donc ça, ça peut être intéressant. Un Vogoth aussi peut être plutôt pas mal parce qu'il va notamment provoquer les vagues. Et les vagues sur le golem sont relativement dérangeantes avec les deux premiers personnages qui se posent l'immunité. Et surtout, sur la deuxième vague, les personnages qui posent des renvois de dégâts. Donc un Vogoth peut être pas mal, par exemple. En tout cas, voilà. Le golem, il y a pas mal de possibilités avec la faction des morts-vivants. Alors moi, personnellement, comment je vais passer ces tournois-là si bien sûr les récompenses sont intéressantes ? Au niveau du golem, je vais farmer du golem 20 avec un Rotos plus 4 food. De la bonne faction. Au niveau du dragon, là, j'irai plutôt en dragon 25 parce qu'il n'y a pas de bon farmer de dragon 20 dans cette faction-là. Donc ce sera un Seigneur Tombeau plus 4 food de la même faction. De même si les récompenses sont intéressantes. Au niveau du Chevalier du Feu, je pense que je partirai sur une team de ce type-là. Alors bien sûr, j'ai pas cherché à paramétrer, etc. C'était juste pour vous montrer rapidement. Même l'ordre des personnages, je vais peut-être switcher. Crutrixa pour du multi-hit. Charm pour du contrôle d'ATB. Skimphos, du coup, qui va mettre une réduction de vitesse qui est très fort. Qui fait aussi du multi-hit. Maniar qui va faire du gros DPS sur les vagues. Et Gorloss, je crois que j'ai oublié son nom, pour pouvoir poser un break défense. Je pense partir là-dessus. Au niveau de la Spider, je vais voir. Mais je pense que je vais plutôt partir sur une team comme ça avec une Lydia. Trois cœurs froids et je verrai si j'arrive à passer. Mais je pense que j'en mettrai une quatrième. Du coup, peut-être niveau 40 ou niveau 50. Qui sera vraiment, ce fait, en mode full DPS. À base d'énormément de dégâts critiques sans aucune stat à côté. Je pense que je vais peut-être essayer de partir là-dessus. Je vais pas partir sur du Nexpectre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mes cœurs froids sont pas du tout adaptés pour pouvoir faire ce type de run. Et j'ai pas du tout envie de les rééquiper. Moi, mon objectif, c'est que je puisse, notamment pour les personnages qui font de la food en solo, peut-être, eux, switcher leur stuff. Mais en tout cas, sur les autres personnages, je veux vraiment pas switcher. Parce que je veux pas que ça me coûte 4-5 millions par tournoi. Ce serait pas du tout intéressant. Et on aura un dernier tournoi qui, lui, sera beaucoup plus long du 11 novembre au 17 novembre. Et là, on pourra utiliser, du coup, toutes ces factions-là pour pouvoir faire de l'arène. Alors, les défenses d'arène, du coup, ne seront pas pour ça. Mais en tout cas, on a quand même la majorité des gros personnages du jeu en arène qui sont dans ces factions-là. On retrouve, du coup, Kimahar. On retrouve Efrak. On retrouve Lilithu. On retrouve Kandraphon. Déjà, c'est des excellents personnages. Mortu Macabre. Donc là, on est déjà dans les personnages du top 20 pour faire du PVP à haut niveau. On retrouve Rotos. On retrouve Chevalier Suprême. On retrouve Sifii. Nekret, qui est le personnage le plus utilisé actuellement. Au niveau des elfes noirs, là, c'est pareil. On a des personnages qui sont plutôt intéressants. On retrouve Nexpect, qui est beaucoup utilisé. Astralite aussi, qui est très intéressante dans certaines compositions. Au niveau des revenus en chevalier, on peut retrouver du Gaius. Du sans-âme pour les joueurs qui vont utiliser Sifii. Plus sans-âme pour pouvoir faire du gros DPS sur la défense. Elchemon, qui est un peu moins utilisable. Mais comme vous voyez, il y a quand même énormément de personnages du top. Si je compare rapidement, par exemple, avec les Tellariens, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Là, au niveau des personnages du top, il n'y en a pas, mis à part Barron, à cet endroit-là. Au niveau des Hauts-Elfs, on retrouve Arbitre, même si elle n'est pas réellement méta. À cet endroit, au niveau de l'Ordre Sacré, on retrouve Cardiel, qui est intéressant. On retrouve par contre Vénus Cupidon, pour la fameuse team Vénus Cupidon. Et au niveau des Barbares, là, on retrouve malheureusement pas vraiment de personnages qui sont dans le top. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Là, au niveau des Corrompus, on est clairement, du coup, sur 4 factions qui sont hyper intéressantes pour pouvoir faire du PVP. Donc personnellement, je ne vous invite pas forcément à monter des personnages pour pouvoir faire ces tournois-là. Surtout que les récompenses, je pense, vont être classiques, mais pas non plus incroyables. Donc soyez vigilants, du coup, à la quantité de ressources que vous allez dépenser pour pouvoir faire ces tournois-là. Ayez toujours ça en tête, parce qu'on enchaîne quand même beaucoup au niveau des fusions et des CVC. En tout cas, je trouve ça très intéressant que là, cette fois-ci, Plarium ait laissé la possibilité aux joueurs de pouvoir choisir les factions pour pouvoir faire les tournois. C'était Monoxyde, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, et à très bientôt, au revoir.